Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarinaids et aujourd'hui on se retrouve pour un Nintendo direct, pas en direct, c'est super bizarre aujourd'hui, parce qu'en gros ils ont posté une vidéo, donc en fait c'est pas en direct. Ouais, là on est sur le menu pause. Donc du coup, on va quand même discuter un petit peu avant, ceux qui ont déjà lancé la vidéo ne spoilez pas, mais du coup voilà, aujourd'hui ça va être un direct concernant les jeux qui ne sont pas directement de Nintendo. Interdit au moins de 18 ans. Ah, ça va parler de Bayonetta. Ça va parler de Bayonetta. Mais du coup voilà, j'avoue qu'on se disait, qu'est-ce qui va être annoncé de vous ? La dernière fois on avait eu des Warriors et tout. Et du coup voilà, en fait on se souvient des Warriors, alors on s'est dit, un Nintendo direct Warriors, on est obligé de regarder. Après ça c'est juste nous qui espérons, mais ça se trouve il n'y aura pas de Warriors. Moins de 18 ans peut-être. Ah, en tout cas voilà, j'espère que, bienvenue dans cette vidéo d'une vidéo. C'est ça, c'est ça. Oh merci pour l'abonnement. Il n'y a pas eu l'annonce ? Oh, je suis... Bon, c'est pas grave. Ouais, je pense que... Non mais c'est pas grave. Bref, du coup, bah voilà, on va pouvoir... Sauf si tu as d'autres choses à dire. Non, on peut enchaîner direct. Regardez, ça va être magique. Vas-y, vas-y. On va faire de la magie un petit peu. N'oublie pas... Qui tu es. Il est temps ? Oh, c'est beau, c'est ta parole. N'oublie pas d'enlever la musique. Bon, en tout cas j'espère que le son du Nintendo direct ne sera pas trop fort. Bah pour moi c'est bien en tout cas. Pour invoquer Silk Song pour celles qui veulent... Ah bah... Ouais, je pense qu'il y en aura aujourd'hui. Des nouveaux ? Des annonces ? Des nouveaux ? Ah, c'est le jeu du début d'année. Qu'est-ce qui sort après Peach Showcase ? Il n'y a rien de la part du Nintendo. Ah, ça c'est le jeu... Que notre cher allié de la Sosa Yoli n'arrête pas de nous demander de jouer avec lui. Il nous demandait, il nous demandait, il nous demandait. On peut dire, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. En vrai, le jeu a l'air plutôt sympathique, en vérité. Ou alors, en tout cas, il nous le vendait bien. Il nous le vendait bien. C'est bien, on est du cross-platform, c'est cool. Tu peux jouer à miller une patte, c'est la suite, en fait. Ah ouais ! Toi, t'as joué à la version PlayStation 1, donc la suite, qui sortait du coup sur PC, et maintenant sur Nintendo Switch. Non, mais franchement, le concept du jeu a l'air vraiment sympa. N'oublie pas que si tu formes le mot T, tu gagnes une lucie supplémentaire. Ah, génial, j'ai hâte. C'est un remake de Minishka, pas besoin de chercher plus loin pour deviner qu'il vous a demandé d'y jouer. Ah, j'avoue ! Ah, j'avoue ! Ah, j'avoue. C'est vrai, c'est vrai. Pas mal, pas mal. Ah, lui, je sais que c'est un jeu apparemment qui est pas trop trop mal. Bonjour à ceux qui arrivent. En fait, je suis en train peut-être dire n'importe quoi, mais... Je crois que je dis n'importe quoi. Bon, ce n'est pas grave, le jeu, il a l'air trop beau. Donc, voilà. Moi, du coup, ça me fait penser à Ryan Hero Call 9, forcément. Avec le style des personnages, les homunculus... Regarde, tu peux même avoir un petit loup. Il a l'air trop mignon. Il a l'air trop mignon, le jeu. Tu n'as pas eu assez de puzzle games. Jamais, jamais. Ah, moi, j'aime bien les puzzle games. Très bien quand ils sont joueurs dans le coop et qu'après, on peut se disputer. Je sais, c'est ça. Ah, ils ont vraiment fait des jolis sprites dans ce jeu ! Ah, ils ont tout donné, ils ont tout donné ! Le jeu, il a l'air épique et tout, mais il s'appelle Unicorn. Ah, ils vont sortir Monster Hunter Story sur Nintendo Switch. Ok ! C'est rigolo, hein ? Est-ce qu'on aura le droit d'avoir les monstres qui ne sont pas sortis chez nous ? Ah, il y avait Théostra... Ah bah voilà ! Ah bah tu vois, ils ont répondu à ta question ! Merci, merci ! Capcom est toujours chaud pour répondre. J'espère qu'on aura toujours Epona ! C'est vrai ça ! Ah regarde, Mickey Wild Adventure ! J'allais dire si on n'a pas eu assez de Mickey ! Sur un petit jour, Yen Sid, le mérite de Mickey qui porte une Kiplade ! Il va voir Yen Sid, tout ça, on connaît, on connaît ! Mais oui, c'est Epic Mickey ! Oui, oui, oui ! Et il devient tracé dans une magie de la terre, inhabitée par des personnages ou déjoués. Mais je sais que tout le monde disait toujours du bien d'Epic Mickey, donc je me suis toujours dit qu'un jour j'aimerais bien jouer au jeu. Et donc c'est bien hein ! Ouais, c'est fou ! Un remake ! Un jour Minuit qu'on ne voit pas aujourd'hui parce que je porte un pull noir ! Enfin, il est pas noir mais... Regardez ça, c'était la Kiplade de Mickey à l'origine ! Bon, pas foufou hein, c'est un petit pinceau mais... C'est un début ! Il faisait de son mieux ! Il faisait de son mieux ! Ensuite, prenez un regard à ça ! Pour toi ! Maintenant, déjouons-nous ! C'est pas possible ! Les gens vont acheter le DLC, puis ensuite, un an plus tard, les ventes de chez Megavit Tensei vont baisser ! Tu vois ? Elles vont virer dans le négatif ! Tu vas dire, c'est pas possible ! Ok, j'ai pas mal le casque ! J'entendra pas le ton ! En tout cas, on plaisante, ça va, ça a l'air d'être juste une aventure sans lien avec Persona 5, évidemment ! Ah bah non, mais ça me fait penser, là ! Que tu vas lu un bingo de quelqu'un qui a dit... Que dans le prochain Pokémon Presence, il y aurait une collab Persona 5 Persona... Pokémon Master ! Et oui, pourquoi pas ! Franchement, c'est très très bien ! Joker qui arrive ! Et après, retourner à cette merveilleuse de la merveilleuse, et exprimer une histoire sans raconte sur votre aventure ! Voyons voir quelques plus de headlines ! Bonjour à ceux qui arrivent ! Du coup, s'il y a de la musique sympathique, je te laisserais commenter ! Je ferais semblant de dire, ah ouais, la musique, super, j'aime bien ! Un petit peu de Star Wars ! Alors, c'est comme vous faites le remake du jeu 64, là ! Bah non, on va jouer au jeu 64, et après ailleurs ! Ah, je vois, je vois, je vois ! Mais je crois que tu l'avais aussi, dans le jeu 64 ! Oui, oui, oui ! Je sais plus comment il s'appelle, Shadow... Rogue Skydron ! Non, non, moi je parle de l'autre ! Ah, l'autre ! Ouais, ouais, ouais ! L'autre aussi, je l'ai ! Shadow ! Shadow ! Shadow ! Shadow ! Ah, je ne sais plus ! Oui, oui, je l'ai aussi ! Il était trop dur, déjà, à l'époque ! Quand tu étais petit, tu ne comprenais rien ! Ah oui, bon, moi je vais allumer le jeu, je ne comprenais rien ! Je n'ai pas adressé beaucoup de temps ! Ah, je vais pouvoir me remettre du sang, finalement ! Je suis venu à vous faire un petit saut, j'espère que vous l'avez bien vu ! Vous avez des attentes pour ce direct ? Oui, un Warriors ! Ouais, c'est ça ! Nous, on est un Team Warriors, à fond ! Bonne journée, tout le monde ! Bienvenue à South Park ! Comme le nouveau chien ! Ok, tu es là, nouveau chien ! Rejoignez Cartman, Stan, et le reste de la gang, pour sauver la ville dans ce jeu d'action de coop ! Pensez d'une grande range d'items de South Park et de cosmétiques ! Pour customiser votre personnage, ce que vous voulez ! Une fois que vous êtes prêt, c'est le temps de la battre ! C'est marrant que le personnage soit à gauche ! Hum, ouais, je vois ce que tu veux dire ! Il y a un petit truc comme ça, en ce moment, sur le jeu de... Genre, je pense à God of War, c'est un peu pareil, je crois qu'il est un petit peu centré sur la gauche ! Quand le monde virtuel se passe à l'air, le passé et le présent se collident ! Ouais, j'avoue, sur World Art Online, je ne suis pas du tout la série ! Visiblement, ça continue encore, en fait ! Moi, j'étais... Dans les dernières nouvelles, je savais qu'ils allaient dans le monde du Gunslinger, mais depuis, je ne sais pas ce qu'ils font. C'était il y a dix ans déjà ! C'était peut-être il y a dix ans déjà, ouais, peut-être ! Il y a dix ans déjà ! Ah ouais, mon Gunsling préféré ! Seul, le gars, il est ouf ! Ah non, 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 on a un Gunpla ! Bon, il est toujours pas fait, mais... On en a un ! Plus, vous pouvez montrer vos builds, et s'il vous plaît, à quel point les Gunpla c'est populaire en France ! Euh... Franchement, j'en sais rien, j'en ai jamais entendu parler ! Bah ouais, c'est ça, tu vois, j'en ai... Enfin, j'en ai déjà entendu parler, moi, quand même ! Genre, deux, trois personnes ! Ouais, Monkey Ball ! C'est vrai qu'un jour, on joue à Monkey Ball ! Oui ! On peut le rajouter dans la liste des jeux à faire, comme ça, on n'oublie pas ! Non, mais ça a l'air vraiment trop bien, ce jeu ! À chaque fois que je le vois, eh ben, je suis contente ! Ah ouais, Spin Dash ! Faites une balle avec amis et famille, et 4 players local co-op ! Et... De la co-op ! J'ai cru qu'on allait nous dire Sonic est jouable ! Bah, Sonic était jouable, hein, dans un jeu ! Je crois qu'il y a même Thaïus qui était jouable ! Peut-être qu'ils vont le remettre, hein ! Peut-être qu'ils vont le remettre, hein ! Ah, je connais, ça s'appelle Kirby ! Trip Deluxe ! D'accord ! Dream Buffet, pardon, merci, le chat, de toujours être là, pour Carrie ! En vrai, Dream Buffet, je pense qu'il aurait été bien, dans le même cadre que ce Monkey Ball ! Tu vois, tu le mets dans un jeu comme ça, je pense que c'est bien ! Bah oui ! Vraiment dommage qu'il l'ait sorti à part, quoi ! Ah, regarde, c'est le jeu dont on parlait la dernière fois ! Enfin, dont moi je te parlais la dernière fois quand tu me parlais de... 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 Ah, mais je connais ça ! En fait... Ouais, bah c'était sorti sur Wii, sur... en WiiWare, à l'époque ! Hummm ! Il me semble que c'est un WiiWare, hein ! C'est ce que je dis des années encore, mais c'était sorti sur Wii en tout cas, ça c'est sûr ! Mais... En plus, c'est un jeu parfait pour toi, il faut faire des ponts ! Super ! Bon, bah... Regarde ! Il te le montre ! Des ponts ! Oui, c'est bien un jeu, WiiWare ! Ça va alors, j'étais là, je ne dis pas d'honneur ! Le premier opi, c'était déjà disponible sur Switch, ah ok ! Regarde, c'est... C'est le jeu dont on ne sait pas si on va jouer ou pas ! C'est notre jeu préféré de tous les temps, en vrai ! Mais il a l'air bien ! En vrai, ouais, voilà, tu vois, là, là, c'est sûr que, bon, ça a un petit peu envie, ah ouais... De perdre toute notre vie là-dedans, c'est bien, c'est bien ! Écoute, en ce moment, on ne joue plus à des jeux gacha ! On a le temps de jouer à Fantasy Life ! Alors, est-ce que c'est vraiment bien d'arrêter de jouer à des jeux gacha pour jouer à Fantasy Life ? Oui ! Ça revient pas, un peu, au même ! Un ami me pousse à l'acheter, ah non, mais c'était sympathique, vraiment, c'était rigolo, c'était rigolo ! Ah non, mais c'est sur DS, c'était bien ! Ah 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 ! Sinon, je prends aussi Dragon Ball Warriors ! Alors ça, mais alors ça, je mange en fin aussi ! J'avoue, j'avoue ! Sonic Warriors, là, 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 là aussi, allez ! Allez, allez-y, envoyez, envoyez ! Euh... Trash ? Et donc, du coup, ils vont annoncer, en guise de Warriors, le... 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 Warriors qu'on attend le moins... Enfin... F-Zero Warriors ! Ah purée, j'allais sortir une dinguerie, mais F-Zero, c'est peut-être... Enfin, quand je dis, attends le moins, j'entends... j'entends par là, pas qu'il y a pas de fans, mais genre, le plus surprenant, j'allais dire Donkey Kong Warriors, mais... Mais F-Zero, j'avoue, je m'acquine, c'est mieux ! Et bien évidemment, tu ne joues pas les personnages, tu joues des voitures ! Bah oui, bah oui ! Et bien, il a l'air incroyable ce jeu ! Ouais, bah il l'avait déjà présenté plusieurs fois ! Wouah... Je crois qu'ils aiment bien dire que... et je crois qu'ils aiment bien dire dans la promotion que c'était le Dark Souls des fonds marins... Mais franchement, je ne sais pas, ça ne m'avait pas marqué avant, si j'avais déjà vu des vidéos... Mais là, je ne sais pas... Normalement, il me semble qu'il ait déjà été montré dans une autre vidéo... Mais le nom me dit quelque chose ! Alors, je l'ai déjà vu, ça c'est sûr, mais... Mais incroyable ! Ah, mais en fait, je crois que je l'ai vu... Bon, évidemment, revoilà, mais... Ah non, c'est toi aujourd'hui qui... Et en plus, toi, quand tu portes un tissu d'or, peut-être en l'air... Mais en fait... Oui, voilà, déjà ce jeu, puis juste le jeu précédent, c'est du jeu que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux, en fait... Ouais, bah lui, il avait déjà été présenté aussi... Oui, oui, oui ! En vrai, c'est quand même cool, je trouve, là, en ce moment, qu'on ait une petite vibe de jeu de plateforme de l'époque... L'époque Gamecube Xbox, donc c'est cool ! C'était sympa, les fois, c'était sympa ! C'était sympa, les fois, c'était sympa ! Voilà, la suite des solides manières ! Ah, il est disponible dans la journée ! Ah, il est déjà disponible le jour ? Bah, c'est ce qu'il vient de dire ! Ok, d'accord, ok ! Regarde, c'est le jeu qui a rendu fou les gens, l'année dernière ! Oh, Minuit, là, elle a l'intérêt ! Ça marche sur Minuit, hein ! Ah, Minuit, elle aime bien le fruit, tu vois ! Oh, là, là ! J'avoue, eh, Minuit, bah... Ok, on va l'acheter, le jeu, hein ! Si tu veux jouer à ce point, hein ! Ok, d'accord ! Oh, là, là ! Ah, non, mais... Finalement, il y a un autre jeu, au final, qui t'intéresse, fini, finalement ! Ah, je l'aurais point cru ! Ah, je l'aurais point cru ! Une démo sera disponible aujourd'hui, sur Nintendo eShop ! Mais c'était pas Solidiva ? Solidiva, quand même ? Non, mais je sais pas, peut-être que moi, je connais que le nom japonais... Bah, attends, ils ont donc sorti un autre ? Bah, j'imagine ! Ah, ok, d'accord ! Ah, parce que pour moi, c'était pas ça Solidiva ! Ah, tu vois, c'est le Partner Showcase, mais il y a aussi un petit trailer Partner Showcase ! J'ai beau pas ! C'est le Partner Showcase, ah ! M'ambique sur YouTube, Ah ! Je sais pas ! Je sais pas ! Des aoïens... C'est à toi ! Que j'ai un peu ! Bah, j'ai pas de... Oh, je l'ai dit ! Attends, mais j'ai pas de plein de vêtements ! de ce jeu et j'en peux plus de le voir. C'est une espèce de jeu de simulation du Moyen-Âge en fait. Mais en fait, à partir du moment où tu fais deux pas, tu tombes de 20 cm ton personnage, il est fait hémorragie et il a brisé ses tibias et tout. Ah bah c'est la vie réelle. Ah c'est simulation, oui. Ah, deux Warriors, oh la la. Ah on en demandait pas tant. On revient avec Nintendo Switch Online, on va pouvoir jouer à un jeu Rareware Warriors. Incroyable. On va faire des Killer Instinct Warriors, Snake Ratter and Roll Warriors. Peut-être qu'on va avoir la Rare Collection un jour sur la Nintendo Switch là. Oh ça serait stylé. Oh non, je viens d'entendre Atonair tomber. Eh je sais pas, je sais pas où il est. Il arrive là. Et voilà, il a fait la même hier. Eh ben, bonjour. Tu viens regarder un petit peu. Puis Sylsong, non. Fond marin Warriors. C'est comme ça Sylsong en fait maintenant. En fait c'est sous l'eau maintenant. Vous l'avez pas vu mais... A mystérieux Underwater World is yours to explore in an all new Endless Ocean Game. Welcome to the Veiled Sea, a location known to very few people. This unexplored region changes with each dive. Offering new things to discover. Up to 30 players online can plunge into the depths together. Share your discoveries with other diveers. Ah y'a le tchak. Il s'en est pas sorti après le Titanic alors il est devenu plongeur. Ah bah très bien. Ah le pauvre. Il s'est reconverti. Certains d'entre eux sont créatures pensées à être extinctes et d'autres peuvent être mythiques. Et bah dis donc. Ah t'es content toi. Oh oui. Donc c'est un jeu warrior pacifiste. Ouais un petit peu. La place bah tu te balades dans des bases de poissons et tu les bats pas du coup parce que t'es gentil. Non mais en vérité c'est cool comme jeu parce que bah la plongée c'est sympa mais pas tout le monde peut en faire alors pouvoir faire de la plongée dans les vidéos c'est cool. Les gens qui attendent Monster Hunter 3 Remake bah voilà vous pouvez jouer à Endless Ocean. Ah bah j'avoue. Moi y'aura juste pas les gros monstres à battre mais... Bon bah désolé pour toi pas de Warriors. Ah c'est pas grave c'est pas grave. Peut-être l'année prochaine. Ouais ils ont annoncé Monster Hunter Stories quand même. C'est vrai. Donc c'est pas mal. Je pourrais pas y jouer j'aurais trop peur. Ah mince quand même. Ça fait peur les requins en 3D. Le pique-mique c'est cool ouais c'est vrai non mais y'a quand même eu des petits trucs sympathiques quand même. J'aurais envie de jouer des Warriors en ce moment en plus. Bah oui on en a plus là. Moi j'attends avec impatience. Ah trop bien on peut regarder le concert de Zelda. Je ne pars jamais. Et bah voilà voilà c'était les petites annonces pour les jeux à venir alors y'a des choses qui t'ont intéressé. Bah en vrai de vrai moi c'est le petit jeu de plateforme effectivement qui m'intéresse. Le petit jeu de plateforme. Ouais dans 3D là avec la suite de Sonic Mania. Ah d'accord d'accord. Tu vois t'as compris tout de suite. Bah oui j'ai compris. J'avoue que j'ai pas retenu le nom en fait. Mais ouais bah moi j'avoue que là le jeu du crab il m'a marqué. Et bah Fantasy Life hein toujours la question de jouer, pas jouer, pas jouer. Bah s'il y'a pas de Warriors peut-être que. Ah tu sais on en a d'autres hein si tu veux. On a des One Piece. Oui on a des Pirate Warriors. On a des One Piece. Là on approche de la fin de One Piece justement. Oui parce qu'on a bientôt fini One Piece. Ouais c'est. On est sympa on va pas vous spoiler la fin. Mais euh. On vous spoilera pas que Luffy il finit avec Boire en coque. Mais euh. Mais euh. Ouais bah du coup on pourra bientôt éventuellement s'y mettre au One Piece Pirate Warriors. Oui donc finalement tout va bien. Sachant qu'on a aussi un petit Dragon Quest Warriors. Oui c'est vrai c'est vrai. On a aussi Fire Emblem Warriors qu'on a jamais fini. Ah 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 ah. Tu sais à un moment tu voulais y jouer en tout. C'est qu'il y a Three Ops qui attend d'être fini. Attendez quoi ? Ah 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 ah. Tu sais qu'il a été proposé, allez je le dis dans le jeu du mois. Ah 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 c'est vrai c'est vrai. C'est l'info. L'info gratuite. Three 1. Vous pouvez upgrade tous les persos du Warrior au max avec les médailles. Ouais moi je propose qu'on fasse ça tiens. Et si on devenait fou et on faisait ça. Et merci beaucoup Yuki Kagamine pour l'abonnement. C'est vrai qu'on fait genre on a fini Hyrule Warriors mais on a pas fini. Ouais on a pas fini. On a toujours des choses à faire. Ouais on a pas fini. On peut finir tous les personnages. Alors Xanto je te le laisse. J'attends télécharger One Piece Pirate Warriors le dernier. J'attends le let's play pour commencer avec vous. Oh c'est gentil. Le retour des streams par question euh Warriors. Nan mais Warriors c'est vraiment chill c'est vraiment bonne ambiance. Mais oui. C'est vraiment cool c'est vraiment cool. Nan mais c'est sûr que moi j'aime trop les Warriors du coup j'aimerais bien jouer à plein de Warriors. De plein d'univers différents. Juste pour jouer le même gameplay tout le temps à l'infini. Mais c'est pas grave. Il est où le volga de ce jeu ? Trouvez le moi. J'en suis à 300h plus et j'en peux plus de refaire le même ici en boucle à vegan non ? Nan mais c'est sûr hein. C'est sûr qu'il y a plein de trucs et salut à tous ceux qui arrivent. Je sais même plus si j'avais dit merci pour l'abonnement du coup. Euh moi je l'ai dit. En tout cas. Merci merci merci. À quand Pokémon Warriors ? Nan mais Pokémon Warriors c'est chaud. Parce que je pense que là c'est vraiment compliqué. En vrai en vrai je pense que ça serait pas compliqué de le faire. Enfin de le faire. Genre en fait maintenant je trouve que Game Freak ils sont un peu plus tolérants sur leur licence. Ils passent un peu plus facilement sur leur licence. Le problème c'est que. Nan mais le backslash de fou qui pourrait se prendre parce que. Oui vous avez mis Watiflamme mais vous avez pas mis Whiskycram dans le Warriors de Joie. Vous êtes inadmissible je boycotte je l'aime pas. Bah je sais pas trop s'il y a eu du drama entre guillemets avec Pokken tu vois à l'époque. Je me souviens pas trop. Après bah Pokémon Unite ça va aussi. Je crois pas qu'il y a des gens qui se plaignent. Après en tout cas s'ils se plaignent je ne les vois pas. Ouais ouais moi je ne sais pas. Vous avez joué à Palward où le jeu vous intéresse pas ? Non je ne vous intéresse pas. Oh je vous intéresse pas spécialement. On tape des sbires et leurs attaques c'est FLR. Star Fox Warriors, Metroid Warriors pour le thème de l'espace. Je vais envoyer un 6Aux Massacre, un gros baby. Metroid Warriors ça va être bien. Tu ne peux jouer qu'un seul personnage. Il y a que Samus. Mais en fait c'est pas grave parce qu'en fait c'est une Samus avec plein de gameplay différents. Tu peux jouer toutes les combinaisons en fait. Du coup t'as Samus qui fait rayon machin, Samus combinaison bidule, Samus forme euh... J'avais envie de l'appeler la forme Dread mais je ne sais même pas s'il y a un nom. Tu parles de la métroïde... La métroïde. La métroïde. Combinaison métroïde voilà. Ah voilà tout le monde voudra jouer combinaison métroïde. Ouais en même temps elle sera complètement abusée. Tu te fonces dans les ennemis il meurt. Tu fais des grands rayons laser qui détruisent toute ta map. Imbattable. C'est la musée métroïde. En fait c'est le powerwrap en fait. Oui c'est ça. Tu appuis sur la magie et hop tu te transformes en métroïde. Un peu comme une épée il n'y a pas Moustillon je suis triste. Par contre j'ai vu un beau Victini niveau 100 avec éclaircroy et flamme croix. Ah il n'y avait pas les starters de la 5e. Bah il n'y avait pas tous les starters. Oui c'est vrai. Mais oui c'est vrai que j'étais révoltée qu'il n'y avait pas. Il n'y avait que Kanto et Aon et Alola je crois. Pour moi un jeu Pokémon c'est inadmissible de cut les starters. Les starters c'est pas censé être un Pokémon qui n'est pas dans le jeu. Bah tant qu'il garde Flamia Woo moi ça me va. Oui j'allais dire moi c'est bon maintenant mon nouveau main c'est plus Sacha donc du coup je suis tranquille normalement. Bref voilà on dérive, on dérive. Ouais bah on dérive pas mal on est bien, on est bien. Du coup voilà à voir à quoi nous allons jouer cette année. Ouais bah ouais. Non mais de toute façon ça promet juste une année phare sympathique en jeu effectivement. Bah moi de toute façon j'espère une année quand même calme parce que. Je pense que ça sera plus calme que les années précédentes même si il y a pas mal de trucs quand même. Mais j'espère une année calme. On a pas mal de trucs de prébou aussi. Donc voilà. Du coup bon bah il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui arrivent mais. Malheureusement c'est terminé. Nous on est sur la fin. On va retourner dans notre parc de bébés. Qu'est-ce que vous allez, quel jeu vous allez acheter après ce direct ? Bah du coup il y a Hésitation sur Fantasy Life. Et puis après. Bah moi j'avoue que ouais Hésitation sur Fantasy Life et le jeu 3D. Avec un yo-yo. Ouais mais en vrai il a l'air bien hein. Je sais pas moi il me rie. Non c'est pas vrai je veux jouer à Monkey Ball. Ah ouais il y a Monkey Ball. Ah Epic Mickey. Mais en fait ça se trouve je vais jouer aux anciennes versions. Bah de toute façon j'allais dire. T'inquiète que nous avec notre. Avec notre comment ça s'appelle. Notre contradiction on va dire oui. Non mais on commence par le 1 sur Gamecube. Je veux jouer à Epic Mickey oui. Non bah attends non. Qu'est-ce que je raconte. Monkey Ball on va acheter une bande d'arcade et on va jouer au jeu original. Monkey Ball parce que sur Gamecube c'est super Monkey Ball. Bah oui mais moi je veux jouer à Super Monkey Ball. On veut jouer à l'original sur Arcade. Bref. Voilà voilà. Et oui on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la prochaine. Salut tout le monde. Au revoir tout le monde.